aide-nous à comprendre le message nous prions de nous pardonner de nous purifier de tous nos péchés dans le sang de Jésus aide-nous à apprendre le message de l'égalité, à nous en souvenir et de le partager avec les autres d'une manière humble que nous puissions nous rappeler que nous devons sonder un autre pour voir s'il y a de l'inégalité en nous bénis-nous au nom de Jésus, Amen bienvenue à tous je vous remercie d'être avec nous nous allons continuer avec cette étude faite la semaine dernière ça sera la partie 2 nous nous posons la question pourquoi nous nous sommes faits rebaptisés dans ce mouvement est-ce dans un mouvement ou dans cette église alors on va voir les différentes options que nous avons eues la dernière fois on va faire un rapide récapitulatif est-ce que quelqu'un peut me rappeler les options que nous avions notées si on nous pose la question pourquoi on s'est fait rebaptiser alors on devrait se poser la question dans quoi vous vous êtes baptisé est-ce un message, un mouvement ou une église donc j'aimerais mettre les réponses dans un certain ordre alors 1, 2, 3 nous avons donc en 3 l'église le mouvement ça a été la 4ème option le message donc message, mouvement, église on va vérifier après on met toutes les réponses donc alliance, christianité, christ Christianité, christ c'était l'église c'était l'église donc on a déjà l'église la nouvelle vérité des nouvelles vérités le reste nous avons le reste dans le côté du tableau c'est pas aussi facile d'esprit donc dans mes notes j'ai le reste et on va voir comment on va en parler donc là en 7 on avait une nouvelle ligne de réforme je n'ai pas mis alliance on a parlé de l'alliance mais je pense que les vaux les vaux de l'alliance donc vous n'êtes pas baptisé dans les vaux vous êtes baptisé dans une ou plusieurs de ces choses donc ce qui était notre logique est-ce que nous nous avons dit que nous étions baptisés en Christ oui nous l'avons dit donc nous avons quoi Galatia 3, 27 Galatia 3, 27 donc on met une croix là on a dit encore quoi on est baptisé dans quoi l'église oui on a vu qu'Ellen White dit que nous sommes baptisés dans l'église le nouveau royaume le nouveau royaume c'est l'église de Dieu l'église de Dieu sur terre donc nous avons lu qu'Ellen White le dit clairement essentiellement notre baptême sert en tant que membre d'église et peut-être inconsciemment nous l'avons déjà noté quand on dit que nous sommes baptisés en tant que membre dans l'église adventiste du 7ème jour on est baptisés dans l'église méthodiste donc peut-être inconsciemment on a la connaissance qu'on est baptisé dans une église parce qu'on fait partie on est membre de cette église donc qu'en est-il de la chrétianité ? donc on a parlé du mouvement de l'église qui était en train d'être organisé oui donc on va mettre en bleu les questions en bleu je ne suis pas sûr qu'on a déjà conclu sur ce point le mouvement semble être très proche d'une église l'église c'est aussi un mouvement donc donc quelqu'un a dit oui j'essaie de lire le chat donc si je vais pour face vite c'est que vous allez trop vite aussi si vous êtes un membre d'une église alors vous êtes aussi un membre de la communauté chrétienne Hélène Wiley dit on n'est pas simplement baptisé baptisé dans une église parce qu'il n'y a qu'une seule église et Galacte nous dit nous sommes baptisés dans le royaume de Dieu donc là ça devient de plus en plus spécifique ensuite on a vu que donc on peut interchanger église mouvement l'église a été organisée particulièrement avec une organisation d'église et il y a des différentes offices des différentes régions et peut-être que ça va se chevaucher avec les leaders aussi et un mouvement n'a pas besoin d'être organisé de la même façon qu'une église donc nous avons marqué des nouvelles vérités aussi donc quelle est la logique avec les nouvelles vérités nous avons des nouvelles vérités et dans chaque dispensation on a une nouvelle vérité donc et chaque nouvelle vérité est décelée accroissement de la connaissance formalisation test donc si on retourne en 1989 est-ce qu'on serait baptisé au moins 20 fois parce que c'est des nouvelles vérités donc vous n'êtes pas baptisé dans les vérités la raison un méthodiste peut dire qu'il est rebaptisé quand il devient adventiste c'est parce qu'il vient de découvrir le sabbat donc il va se faire rebaptiser donc on n'est pas rebaptisé à cause de la réforme même si notre deuxième balise s'aligne avec le baptême avec la traversée de la mer rouge aussi c'est aussi avec la balise du 11 septembre Christ est baptisé en l'an 27 on l'aligne donc on a une balise qui s'aligne avec le baptême dans la ligne de réforme et comme vous avez dit si vous êtes en dehors de la ligne de réforme par exemple dans les années 1920 alors vous allez vous faire baptiser pour devenir chrétien ou adventiste donc un message oui nous nous baptisons parce que nous avons un nouveau message et parfois on utilise message et mouvement d'un terme de façon synonyme alors on met quoi on valide ou on met une croix pour message bon allez donc on ne dit pas qu'on s'est baptisé dans un message donc quand je dis message et mouvement sont synonymes on utilise nous de façon synonyme on dit est-ce que cette personne est dans le message ou on dit oh là cette personne elle a quitté le mouvement on l'utilise de façon synonyme donc le mouvement c'est un groupe de personnes et un message est un message sont en 1863 quand le message arrive ils n'ont pas dit on va se faire baptiser dans le message de la santé quand John C. Wagoner sont arrivés il y avait le message de la pluie de l'arrière-saison et c'est le même pour nous notre message c'est le message de la pluie de l'arrière-saison donc quand John C. Wagoner est arrivé en 1888 Ellen White n'a pas dit oh ouais et bien il nous faut être baptisé dans le message de John C. Wagoner donc on ne se fait pas baptiser dans un message donc est-ce qu'il y a des questions sur ça on va faire c'est un résumé rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière est-ce que la chrétientité c'est suffisamment spécifique je ne pense pas que ça l'est je pense que spécifique c'est l'église et c'est dans l'église qu'on se fait baptiser donc est-ce qu'on peut donner ces citations les références alors c'est témoignage pour l'église volume 6 91 et il y en avait une autre manuscrite 26 1902 mai 1901 paragraphe 48 on est baptisé dans une église spécifique le mouvement va continuer et le mouvement nous montre qu'on va continuer à suivre donc oui le mouvement c'est une église progressive l'église c'est comme un mouvement qui et c'est progressif si nous sommes baptisés tout comme un chrétien comme on dit dans une église méthodique et vous venez dans l'église adventiste il vous faut être baptisé quand on a réalisé que nous étions une nouvelle église il y a eu quelques questions qui ont été soulevées on a dit quelle est cette église dans laquelle nous sommes ou c'est écrit dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie si nous sommes une nouvelle église nous ne sommes pas l'Odyssée encore est-ce que nous sommes toujours adventistes parce que l'Odyssée c'est l'église adventiste la dernière église d'Apocalypse 3 et nous sortons de l'Odyssée et quand on rentre dans le mouvement est-ce qu'on est toujours adventistes alors quand est-ce que nous sommes devenus cette nouvelle église basiquement en fin de compte qui sommes-nous et quand sommes-nous devenus cette nouvelle église Éphèse oui c'est correct si vous regardez aux églises on retourne à l'Apocalypse 2 et 3 c'est là que les sept églises sont listées et l'église de l'Odyssée est l'une d'elles et il y a sept églises so quelle est donc la période de l'Odyssée je veux dire quand est-ce qu'elle commence et se termine je ne suis pas vraiment inquiet par rapport au commencement son commencement mais oui mais voilà l'Odyssée commençait en 1850 c'est ce que j'aurais dit à 1850 à 1989 donc l'Odyssée n'est plus l'église adventiste a disparu maintenant tu penses parce que nous sommes au-delà de 1989 donc en 1850 nous sommes devenus l'Odyssée et le les personnes disent loi du dimanche le dimanche non il n'y a pas eu donc l'adventiste dure jusqu'au naufrage la loi du dimanche c'est avec l'étude d'acte 27 que nous voyons cela elle est vomi de la bouche de Dieu oui donc c'est au naufrage à la loi du dimanche que l'adventisme tombe l'Odyssée va jusqu'à la loi du dimanche donc il y a une porte fermée pour l'adventiste à la loi du dimanche et à ce moment là elle sera vomi donc dans ce cas si l'Odyssée est la dernière église de l'Apocalypse 3 et qui va jusqu'à la loi du dimanche donc notre église il n'y a plus d'église à la loi du dimanche donc il n'y a plus de huitième église là donc cette dans l'Apocalypse 3 donc il y a notre nouvelle église elle est identifiée elle est identifiée ou pas non d'Apocalypse 3 donc je dirais que c'est un trésor caché on peut utiliser la méthodologie pour pouvoir comprendre cela donc il nous faut la sœur dit retourner à la première église donc alors nous allons dessiner les sept églises d'Apocalypse donc vous pouvez le faire pour moi on a on a 2, 3, 4, 5 6, 7 églises alors quelle est donc cette première église donc Apocalypse 2 Éphèse est-ce que ok la huitième fait partie de la sept oui d'accord oui parce que la huitième fait partie de la sept c'est un concept tiré d'Apocalypse 17 c'est intéressant n'est-ce pas mais on n'ira pas dans cette direction l'église est après Smyrne Smyrna Pergamus après quelqu'un a dit qui attire Sardes Philadelphie et ensuite l'Odyssée voici cette église d'Apocalypse 2 et 3 je vais simplement mettre 1260 ici en référence pour que en fait je vais mettre d'autres dates Sardes 1798 Philadelphie je ne suis pas sûr 1840 ou 1844 ensuite l'Odyssée on a dit 1850 jusqu'à la loi du dimanche donc ce que j'aimerais faire c'est qu'on puisse revenir à la première église parce que nous devons savoir à quoi ressemble la fin alors vous allez dans l'Israël ancien et voici l'Israël ancien pouvons-nous appeler ça l'Israël moderne je ne suis pas trop sûr pour être honnête mais bon voici l'Israël ancien est-ce que quelqu'un a une pensée est-ce qu'on peut appeler cette ligne d'en bas l'Israël moderne parce que des fois c'est l'Israël moderne on dit que c'est les millerites là nous sommes l'oméga de l'Israël donc qu'est-ce que vous voulez que je mette sur la ligne du haut l'Israël ancien bon je ne suis pas très sûr mais je pense que c'est ok pour moi de mettre l'Israël ancien alors comment vous allez placer les églises tu me dis Abraham je ne pense pas que c'est Abraham la question la question est qu'on doit mettre donc les églises et les mettre en parallèle afin qu'on puisse dans les différentes dispensations la façon dont nous faisons nous commençons avec Moïse la logique que j'ai entendue c'est que ça inclut la Pâque en Égypte le Sinaï et cela est en parallèle avec la croix parce que c'était à la Pâque aussi et la Pâque et la Pâque donc nous avons Moïse qui s'aligne avec Éphèse ensuite nous avons Smyr la période après c'est celle des juges est-ce que je parle suffisamment fort cette fois-ci les périodes après c'est les juges et après les juges c'est les rois c'est bien on a les juges les rois et ensuite on a la captivité babylonienne qui s'aligne avec cette période de captivité spirituelle les 1260 ensuite vous aurez les 70 ans et ensuite vous avez 538 quand ils sortent de la captivité des 70 ans après je ne sais pas vraiment je ne suis pas trop sûr des dates après et c'est pour ça qu'il y a une différence là entre 1840 ou 1844 je ne veux pas passer du temps dessus alors est-ce que ça sera le 11 septembre ou est-ce que ça sera panium parce que 1850 il y a une loi du dimanche et 1850 serait donc la loi du dimanche et la balise avant la loi du dimanche serait donc panium donc voici la différence mais peut-être qu'on peut mettre le 11 septembre ou panium mais je le laisse comme ça parce que je ne suis pas sûr ensuite vous avez l'église des pharisiens ensuite là c'est l'église à l'église au temps de Christ donc ça va s'aligner avec l'Odyssée et qui va jusqu'à la loi du dimanche donc voici nos églises et c'est dans le contexte de l'Ancien Testament la dispensation de l'Ancien Testament donc nous avons dit qu'il n'y a pas de huitième église donc on l'appelle être une nouvelle église si on utilise l'enseignement en parabole c'est la seule façon que nous pouvons montrer qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons certaines caractéristiques de l'Odyssée ou les caractéristiques de l'Odyssée dans Apocalypse 3.17 alors Apocalypse 3.17 on est pauvre aveugle nu riche alors je vais mettre pauvre aveugle et jamais tenue riche et accru en bien ils pensent être mais ils sont pauvres en réalité ils sont nus ils sont morts ou aveugles on n'a pas de collier spirituel donc ils sont pauvres aveugles et nus donc si nous l'avions l'Odyssée avec l'église des pharisiens comment on montre que les pharisiens étaient pauvres aveugles et nus alors avec pauvres comment on le montre donc j'ai une référence Matthieu 5.3 qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 5.3 Jésus dit bénisse soit les pauvres en esprit donc il va dire que l'église reconnue qu'elle est pauvre en esprit il dit vous êtes tous pauvres en esprit toute l'église est pauvre en esprit spirituellement elle est pauvre mais vous êtes bénis si vous le réalisez vous êtes bénis si vous le réalisez parce que vous allez sortir de là vous n'allez pas rester dans la condition l'Odyssée donc Matthieu 5.3 a été identifié comme l'église à l'époque de Christ donc alors aveugle alors Jésus dit que les pharisiens sont aveugles Matthieu 15.14 Matthieu 15.14 l'église est aveugle alors laissez ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles Matthieu 15.14 Jésus dit et maintenant Matthieu 23.16 Matthieu 23.16 ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles les leaders et les disciples sont aveugles donc de la tête au pied toute l'église est aveugle qu'en est-il de nu Jésus appelle les pharisiens et leur église nue alors où est-ce qu'il appelle que l'église des pharisiens est nue donc je vais mettre Matthieu 23 c'est quand il dit il fait ce discours cette accusation contre les pharisiens en les appelant hypocrite vous êtes blanc des séculples blanchis remplis d'ossements de corps mort la coupe à l'intérieur est sale et à l'extérieur elle est belle donc ça c'est de l'hypocrisie donc si vous tirez donc une comparaison avec Adam et Ève quand ils ont péché ils étaient ils étaient impurs à l'intérieur et ils avaient péché et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire comment ils ont essayé de guérir ou de gérer leurs problèmes de péché Adam et Ève ils se sont recouverts bien sûr avec la robe de la justice de Christ non ils ont essayé de se cacher de se couvrir leur nudité ils auraient dû se couvrir avec la robe de justice de Christ mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé qu'est-ce que ils ont ils se sont couverts avec leurs propres paroles au lieu de se couvrir avec la robe de justice de Christ ils étaient hypocrites ils ont fait l'oeuvre de leur propre mort tout comme les pharisiens ils ont fait l'oeuvre de leur propre oeuvre pour fabriquer leur propre justice donc c'est le même état d'esprit pharisaïque donc vous pouvez voir pourquoi les pharisiens étaient nus et de même avec Adam et Ève parce qu'ils ont essayé de couvrir leur corruption avec leurs propres oeuvres nous pouvons voir comment l'église pharisaïque s'aligne avec celle de l'Odyssée et ça c'est une répétition élargissement ligne sur ligne on peut couper la ligne là et ensuite on peut prendre les sept églises du Nouveau Testament et les placer sous celle-ci et si ça c'est une ligne de progression donc la nouvelle église ici serait donc éphèse donc ici la Jean-Baptiste et Christ ils sont appelés ils ont appelé les juifs à sortir hors de cette église laodysséenne en leur disant que si vous restez dans cette église vous serez perdus et on ira plus tard dans ce point-là donc si vous restez dans cette église vous allez être perdus il vous faut sortir et entrer dans cette nouvelle église et c'est pour cela que nous nous appelons Éphèse nous nous appelons Éphèse donc de la même façon ici si c'est une comparaison et contraste peut-être que vous verrez un miroir ici donc là nous serons appelés à sortir hors de laodyssée et également on sera donc spirituellement Éphèse c'est seulement par la méthodologie ligne sur ligne l'enchaînement parabole que nous pouvons voir qu'il y a une autre église après l'Odyssée et l'Odyssée s'arrête à la loi du dimanche et nous savons que Dieu a un peuple sur terre pour donner le grand cri les 144 000 sont vivants sur la planète et il faut donc y avoir une église mais on ne nous a pas dit dans la Bible qu'il y aura une église donc si vous faites cette étude dans l'adventisme vous devez lui dire vous savez qu'il y a une autre église quel que soit le nom que vous lui donnez parce que si vous restez dans l'Odyssée vous êtes perdu vous êtes pauvre aveugle et nu donc vous êtes vomi donc il doit y avoir une autre église mais le dilemme est ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible vous pouvez le découvrir grâce à l'enseignement en parabole la méthodologie sur ligne parce que c'est un trésor caché est-ce que vous avez des questions ? donc nous nous posons nous-mêmes la question est-ce que quand nous sommes dans cette nouvelle église sommes-nous toujours adventistes du septième jour ou sommes-nous quelque chose d'autre ? donc je vais dire que je suis d'accord avec vous oui nous sommes toujours adventistes du septième jour donc quand Christ appelait les juifs à sortir de l'église juive ici ils étaient protestants ils étaient encore chrétiens oui donc les gens disent ça les réponses donc quand Jésus appelle les gens à sortir les juifs de l'église pharisaïque ils sont rentrés dans l'église des fesses chrétiennes ils étaient encore des juifs mais les fesses étaient une église chrétienne mais elle était composée donc de gentils et de juifs comparés et contrastés maintenant donc ils croyaient toujours au sabbat donc oui un adventiste donc nous comparés et contrastes lorsque nous sommes appelés à sortir de l'adventiste de l'église adventiste donc les personnes rentrent dans notre nouvelle église mais sont encore adventistes tout comme les juifs à l'époque de Christ étaient encore juifs donc nous quand l'église était composée de juifs et de gentils donc pour nous ça sera aussi composé d'adventistes et de néthiniens nous n'appelons pas les gentils ou les évriers de la 11e heure donc c'est ça le parallèle donc Romain 9,6 nous dit ils ne sont pas tous Israël donc on les appelle encore Israël ils étaient israélites donc des juifs donc tout cela c'est Israël mais le véritable Israël donc je pense que c'est nous sommes encore donc adventistes du 7e jour on ne revoit pas qu'il y a une nouvelle une 8e église dans le test de surface et il nous faut comprendre qu'il y a un peuple de Dieu sur la terre jusqu'à la fin les 144 000 donc c'est vraiment un joyau qu'on ne trouve pas à la surface mais on le trouve grâce à la méthode d'Ologie en parabole donc si vous avez des questions vous pouvez me poser donc certains restent Israël littéral et d'autres deviennent Israël spirituel lignes des réponses est-ce qu'il y a un autre endroit dans la Bible où notre église est identifiée est-ce qu'il y a un autre endroit si vous pouvez quelque chose d'autre dans l'Apocalypse ou dans un autre livre c'est d'Apocalypse Daniel Daniel quel livre dans Daniel quel chapitre donc c'est Daniel 2 alors dis-moi ce que nous avons dans Daniel 2 Montagne la montagne une pierre est retranchée la statue donc on va mettre les pieds donc c'est qui la montagne donc l'Adventisme et la pierre qui est la pierre ? c'est nous le reste je laisse le reste de nouveau le terme reste il n'est pas très utile il ne nous aide pas vraiment mais rappelez-moi qu'on doit en parler donc c'est Éphèse donc Éphèse est constituée de qui ? nous ? est-ce que c'est simplement nous les prêtres ? les 144 000 ? prêts 144 000 ? les lévites aussi ? bon beaucoup de personnes disent que la pierre c'est simplement les 144 000 mais les prêtres et les lévites les lévites ne sont pas dans la pierre donc comment alors où sont-ils quand ils sortent de l'église adventiste ? les lévites doivent être dans la pierre et cette statue c'est qui ? c'est un mauvais gars c'est lui la statue le royaume de Satan nous avons le royaume de Dieu et le royaume de Satan donc voici l'église adventiste et là on l'appelle le monde de Babylone donc c'est Babylone comment on prouve que c'est Babylone ? comment vous montrer que c'est Babylone qui fait partie ? donc comment on va dire comparer, contraster donc la tête toi donc la tête au roi tu es la tête Daniel 2 37 toi roi tu es la tête d'or donc la tête est Babylone les Nétiniens donnent comme réponse est-ce que les Nétiniens sont aussi les 144 000 ? notre compréhension à ce moment est que les Nétiniens ne font pas partie des 144 000 et la dernière étude que j'ai vue sur ce sujet c'est que les Lévites ne font pas partie des 144 000 aussi c'est seulement les prêts qui font les 144 000 et il y a différentes façons de le montrer mais sans nous ne ferons pas d'études dessus parce que si on va dans cette direction on va sortir de l'étude donc les prêtres sont les 144 000 les Lévites ne sont pas ni les Nétiniens comment vous le prouvez ? donc la tête seulement c'est Babylone et le reste elle a la statue aussi ? le reste aussi mais comment vous le savez ? comment tu le montres ? répétition et élargissement ok c'est un typo quand tu dis ça ceux-là dans les pieds de la tête aux pieds donc comment on identifie les pieds ? dites-moi quelque chose au sujet des pieds pour me montrer que toute la statue c'est Babylone quels sont les pieds ? oui ils ont dix orteils les pieds la boue le fer et l'argile église état donc oui c'est l'argile boueuse les dix orteils ils sont faits de fer et de l'argile mais où les dix orteils les dix nations les dix rois dans quel chapitre dans la livre dans quel autre livre au chapitre au chapitre vous avez les dix rois là comme étant les dix cornes sur les sept têtes vous avez les dix rois il serait donc le fer et vous avez dit aussi que vous avez l'argile Apocalypse 17 comment l'argile est décrite donc le fer c'est les dix rois et qui est l'argile d'Apocalypse 17 d'Apocalypse 17 c'est la femme la prostituée et quel est donc son nom ? dans quel verset sommes-nous ? Apocalypse 17 5 donc c'est Mystère Babylone donc les dix rois sont aussi les dix royaumes sont dans Daniel 7 oui c'est vrai Mystère Babylone Apocalypse 17 5 donc de la tête au pied c'est Babylone Babylone à la tête Babylone aux orteils donc c'est comme si les aveugles les leaders aveugles conduisent des disciples aveugles de la tête au pied tous les pharisiens l'église pharisaïque est aveugle donc vous pouvez regarder une vidéo de Parmender pour en savoir un peu plus sur Daniel 2 je ne veux pas aller dans cette direction mon frère parce que je ne suis pas sûr parce qu'il y a eu une polémique sur ça il y a de cela quelques années et je ne l'ai pas étudié pour pouvoir le présenter donc Babylone de la tête au pied j'enseigne tout cela dans le contexte des Lévites je l'enseigne dans le contexte que nous allons l'emmener aux Lévites aussi afin que nous puissions le comprendre pourquoi nous nous faisons rebaptiser donc la compréhension adventiste de la pierre c'est Christ c'est le royaume du ciel et que Christ c'est la deuxième venue la pierre pour l'adventiste et pour l'adventiste c'est la seconde venue de Christ dans le monde alors comment vous reniez cela donc on peut dire que la méthodologie en parabole nous montre que si là c'est un royaume sur terre alors ça la montagne doit être aussi un royaume sur terre si vous êtes Lévites vous ne serez pas convaincu par la méthodologie de l'enseignement en parabole donc comment vous allez leur montrer que cette pierre ne peut pas être Christ la façon dont nous nous l'enseignons nous allons le montrer c'est que la méthodologie en parabole comparée et contrastée si cela est un royaume sur terre donc la montagne aussi c'est un royaume sur terre mais ils ne vont peut-être pas apprécier l'enseignement en parabole mais est-ce que quelqu'un a d'autres moyens ou preuves pour expliquer la pierre elle est détachée elle est on ne peut pas on dit que la pierre elle est coupée détachée sans l'aide de main mais qu'est-ce que ça veut dire être détachée pour moi ça passe de sens si on dit qu'on ne peut pas enlever Christ du royaume dessus donc la méthodologie en parabole dans cette parabole il y a une montagne donc la terminologie le fait d'être retranchée oui je suis d'accord ma soeur donc c'est aussi avec je n'ai pas compris quand la pierre elle frappe les pieds et ce n'est pas la seconde venue alors en fait qu'on ne sait quoi si ce n'est pas la seconde venue de Christ c'est quoi ce processus c'est un message oui la pierre frappe Babylone pardon c'est quoi le grand cri vraiment c'est quoi le grand cri quel est donc le mot pour le grand cri oui l'égalité mais comment vous le définissez dans la Bible c'est Daniel Babylone est tombé la pierre frappe les pieds qui est donc une période de temps et ensuite Babylone tombe Babylone tombe c'est Apocalypse 18 et quand Babylone tombe ce que j'essaie de dire c'est que la pierre frappe les pieds Babylone tombe la pierre écrit alors quand la pierre frappe les pieds de Babylone c'est la fin du monde donc Apocalypse 18 tombe et on a juste le temps de trouble de Jacob donc la statue folle tombe ça veut dire que Babylone est tombée et ça prouve que ça doit être le grand cri et comme ma soeur l'a dit je pense nous voyons donc dans Daniel 2 35 la paille sort de Babylone on utilise le naturel vers le spirituel c'est la méthodologie en parabole donc si nous avons donc la paille donc qu'est-ce qu'il vous faut avoir d'où vient la paille donc si nous avons il nous manque une information donc on a du blé le blé c'est la formation manquante parce que si nous avons la paille nous avons le blé et vous savez que vous devez avoir du blé même si ce n'est pas mentionné dans le texte en surface mais l'Adventiste va connaître la parabole de l'ivraie du bon crin et le grand cri le peuple de Dieu qui doit dire au peuple aux gentils de sortir de Babylone donc Daniel 2 35 montre que le peuple de Dieu c'est le le peuple de Dieu dit au blé de sortir de Babylone après qu'elle soit tombée donc ça c'est Daniel 2 voici cette nouvelle église la pierre est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que ça est dépensé ou des questions nous avons posé la question si nous sommes une nouvelle église quelle église sommes-nous nous sommes éphèse comparé et contrasté le trésor caché nous sommes donc la dernière église donc c'est dans l'apocalypse ça doit être aussi dans Daniel parce que c'est l'enseignement en parabole donc c'est un trésor caché qu'il nous faut découvrir et il n'est pas à la surface du texte donc s'il y a la paille Dieu nous montre qu'il doit avoir du blé aussi et c'est là où nous voyons que notre église dans la prophétie biblique donc nous avons Éphèse ou la pierre et nous avons donc peut-être entendu que Éphèse est la pierre de Daniel 2 donc la dernière question c'est quand est-ce que tout cela commence quand est-ce que nous commençons nous devenons cette église c'était la question qui a été posée si la pierre c'est l'église quand est-ce que la pierre a été retranchée en 1989 quelqu'un d'autre quand est-ce que nous commençons à devenir cette église ok 1989 donc on était taché on est moissonnés on est de la moine on est moissonnés de la montagne avec une fossile on est retranchés mais l'ivraie va rester dans la montagne c'est que le blé qui va sortir donc on commence à sortir donc en 1989 donc oui il y a des personnes qui disent le 11 septembre c'est bon aussi mais en principe la réponse c'est 1989 mais pourquoi qu'est-ce qui détache la pierre oui c'est un message du grand cri qui fait que le blé sort de Babylone c'est le message donc c'est un message qui détache la pierre de la montagne et ce message commence en 1989 le message c'est la méthodologie en parabole qui détache cette pierre de la montagne et on veut utiliser ce que le Seigneur leur a donné donc il nous faut entendre quelque chose donc oui c'est la méthodologie en parabole la prophétie le message tout cela c'est correct c'est un message qui utilise la méthodologie en parabole et qui et c'est ce message qui va couper la pierre et ce message a commencé en 1989 et ligne sur ligne avec l'enseignement parabole comparaison et contraste si on aligne ça a commencé en 1989 à quelle balise est cette pierre alors quand est-ce que la pierre elle est totalement enlevée quelqu'un dit à la loi du dimanche quelqu'un d'autre donc ok on va dire la loi du dimanche si parce que la loi du dimanche c'est la fin de temps de grâce pour l'adventisme alors il y a des personnes qui disent 2021 donc alors ça veut dire que c'est les Lévites qui quittent la montagne aussi donc la moisson des Lévites donc c'est de Lévites c'est de 2021 à la LD alors quand est-ce que nous sommes devenus organisés donc donc la LD c'est la FTG donc si on la coupe la FTG la porte est fermée donc si vous ne sortez pas de la montagne vous êtes toujours de l'ivraie et là de 1989 à la LD quand tout cela se passe c'est la raison pour laquelle il est si intéressant que c'est pour ça l'ancien Jeff est parti tristement en 2019 et il va dire je vais dire qu'il a dit assez fièrement je vais rester avec ma méthodologie la DCN et il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait et ses paroles le témoignent donc ils sont restés avec les ivraies de la Odyssey et ils n'ont pas voulu aller avec la pierre tout comme la nouvelle église à l'époque de Christ donc donc j'ai besoin de plus d'espace donc il faut que j'efface de plus if you if you need it and just email me or whatever text me and I'll send je me demande combien de temps j'ai ok j'ai encore du temps je pense qu'on a une heure et demie pour cette session donc laissez-moi demandez-moi la réponse dans le chat alors on va tirer notre ligne nous avons nos cinq balises comme les doigts d'une main alors tirons la ligne des 144 000 qu'est-ce que vous voulez que je mette ici quelle date quelle est donc la première balise et ensuite 1989 en septembre la balise du milieu c'est toujours oui nous sommes dans la ligne des 144 000 je vous ai piégé on est dans la ligne des 144 000 la grande ligne ce n'est pas la ligne des prêtres 2014 c'était la LD pour les prêtres mais là nous sommes sur la ligne des 144 000 donc là ça sera la LD non c'est pas Raphia Panium ça serait avant la LD non 2019 c'est toujours la ligne des prêtres là nous sommes dans la ligne des 144 000 donc 2019 serait là et 2021 avant la LD donc là c'est les balises qu'on retrouve dans le schéma répétitif et quand je dis FTG je dis Daniel 12 1 je ne dis pas 2019 ensuite on a la seconde venue je vais laisser ces deux balises 2019 2021 parce que j'en aurais certainement besoin ce que j'aimerais qu'on fasse là c'est de comparer la ligne des 144 000 avec celle de Miller quand on va comparer celle avec de la ligne de Noé alors où voulez-vous commencer cette ligne quelle serait donc la première balise de la ligne de Noé qui a donné le message à qui donc Noé a appelé rappelez-vous vos trois étapes on a un message de test en trois étapes nous pouvons dire péché justice et jugement à venir parvis lieu saint lieu très saint donc l'un de ces schémas est appelé choisi et fidèle mais si vous regardez ils sont appelés peut être la première donc c'est Noé c'est là qu'il appelle la deuxième balise donc l'arche est construite cet accroissement de la connaissance et cette formalisation du message on assume que ça sera les plans Dieu appelle Noé il lui dit de construire une arche et il lui donne les dimensions les spécifications les spécificités et après qu'est-ce qui se passe avec la loi du dimanche ça serait quelle balise les animaux mais pourquoi les animaux alors quelqu'un sait la raison je vais vous donner un indice combien de types d'animaux oui pur et impur donc deux alors ils représentent qui les animaux purs ils représentent qui les lévites et les netiniens donc là les personnes qui sont là c'est les prêtres donc nous avons les lévites et les netiniens et on peut utiliser la vision de Pierre pour cela je crois que c'est dans acte 10 pour nous montrer que le peuple de Dieu peut être pur ou impur avec les gentils ou les netiniens et ils sont appelés à la loi du dimanche donc d'un point de vue fractal dans cette histoire dans cette histoire cela n'est pas montré au niveau fractal mais si vous prenez les impurs c'est le message qui va aux gentils ou aux netiniens donc cela s'aligne avec la loi du dimanche et la raison pour laquelle on dit cela parce que Ellen White appelle le grand cri la manifestation merveilleuse de la puissance de Dieu et l'appel des animaux a été une manifestation merveilleuse de la puissance de Dieu et elle appelle cela un signe de sa manifestation du pouvoir de Dieu donc la loi du dimanche c'est l'appel des animaux qui entrent dans l'arche on sait qu'après il y a une porte fermée et ensuite ils sont abandonnés pendant 7 jours il ne pleut pas donc ça représente donc pas d'intercession durant les 7 dernières plaies et donc après on a la seconde venue donc ça ça serait la ligne de Noé nous savons ce que cela représente ce que ces deux là représentent mais l'arche elle représente quoi que représente l'arche donc vous mettez un navire comme symbole un bateau le navire c'est un symbole d'un message alors est-ce que le bateau c'est un message donc réfléchir à un bateau dans la Bible et un mouvement église je pense plutôt que c'est une église quand vous avez la ligne de l'agriculture je ne veux pas qu'on soit distrait c'est une note pour moi-même donc c'est quoi le champ dans la ligne de l'agriculture le champ c'est le monde Jésus dit que le champ c'est le monde nous pouvons dire dans le parabole de Jésus Christ Ellen White dit que c'est l'église dans le parabole de Jésus Christ c'est l'église et Jésus lui il dit que le champ c'est le monde mais nous pouvons dire que ça peut s'appliquer l'église dans le monde donc c'est à échelle à scalabilité et on ne va pas l'expliquer mais nous pouvons dire qu'il y a aussi l'église le livret et le bon grain dans l'église comme dans le monde donc allons rapidement dans cette dispensation que je veux me rappeler d'y retourner donc dans l'arche donc là dans le modèle de l'agriculture le champ c'est l'église et dans la première dispensation c'est quoi on a le labourage ici voici mon tracteur donc là qui laboure et ensuite nous avons quoi première pluie puis de l'arrière saison et ensuite la moisson la première pluie elle représente quoi ou bien la première ou la pluie d'arrière saison la pluie elle représente quoi un message donc le champ c'est l'église et la pluie c'est un message donc les messages descendent du ciel donc les messages sont parfaits ils incroient la connaissance c'est un message donc ils sont vrais le message est parfait ils viennent du ciel du ciel et ils arrivent dans l'église et on distingue donc quand on regarde là dans l'histoire de Noé il y a un message et le message appelle les gens à rentrer dans l'arche mais l'arche représente quelque chose d'autre donc l'arche elle représente quoi qu'est-ce que représente l'arche que représente le navire le bateau la sécurité oui il y a la sécurité dans l'arche est-ce que c'est le mouvement une structure c'est pas vraiment ce que j'attends une institution donc je recherche le mot église c'est une église merci quelqu'un vient de dire que le mouvement c'est aussi l'église donc un bateau représente l'église donnez-moi deux preuves deux textes pour preuves deux exemples comment dans la Bible un navire pour représenter une église ou que les personnes disent une institution la parabole du pêcheur on va pêcheur d'hommes voilà pêcheur d'hommes donc donc c'est dans le message du Christ menu qu'on étudie les navires acte 27 oui dans l'acte 27 on a le navire qui représente l'église et mon frère a dit donc je fais pêcheur d'hommes on va regarder cette histoire donc les disciples ont été pêchés Jésus va à eux et il leur dit vous ne savez pas que vous ne devrez pas pêcher vous devriez être des pêcheurs d'hommes donc des paroles d'évangélisation pour attraper des hommes et des femmes et les emmener dans l'église donc quand vous allez pêcher vous avez votre bateau et vous jetez votre filet dans la mer et vous avez donc vos poissons qui nagent tout contents et ils vont dans le filet et ensuite le pêcheur il remonte le filet dans le bateau alors c'est quoi les eaux les eaux c'est quoi et ça représente quoi les peuples les multitudes les nations l'apocalypse 17 donc c'est les nations les multitudes les langues les peuples le monde donc le monde les eaux c'est le monde les poissons j'ai dit que c'est des hommes donc vous êtes pêcheurs d'hommes donc ce sont ces poissons ce sont des hommes c'est des hommes et des femmes au moment qu'ils sont ils sont dans le monde et donc c'est des hommes qui appellent des hommes Noé donc il est en train de faire de l'évangélisation et ils sont attrapés par le filet et ensuite on les amène dans le bateau qui est l'église ces nouveaux convertis dans l'église mon frère est correct dans l'histoire on les appelle à être pêcheurs d'hommes on peut utiliser cette parabole pour montrer que l'église le bateau représente l'église et bien sûr acte 27 aussi donc tout cela était pour dire donc quand l'arche Noé est fini d'être construite elle est prête pour que les gens puissent venir donc là nous disons c'est là qu'elle est finalement finie donc et si vous demandez ça c'est le 11 septembre donc quand est-ce que l'église quand tout cela se passe nous disons qu'elle commence en 1989 donc c'est correct parce que Noé a commencé à construire en 1989 mais au 11 septembre la nouvelle église elle est prête elle est prête à appeler les gens à venir et je ne sais pas si c'est une surprise pour quelqu'un et on a commencé à baptiser en 2016 un peu tard c'est vrai il dit quand les hommes dormaient dans la parabose donc on compare avec l'agriculture on dit que le champ c'est l'église et si on retourne là on est dans les ténèbres et ces ténèbres représentent quoi dans la ligne de l'agriculture donc le champ c'est l'église donc le terrain en jachère donc c'est là où c'est donc les épines etc je pense que les leaders n'ont pas fait leur travail donc je ne me rappelle pas la situation mais Dieu dit mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma vigne les leaders ont fait un mauvais travail donc ils se sont pas occupés de l'église donc il y a du péché donc il a le péché des pères donc on entre dans une ligne de réforme et on va se débarrasser du péché de nos pères qui pour nous est et on va commencer à avoir un enseignement parabole une méthodologie donc là on le labourage du champ on voit des lignes lignes sur ligne donc le champ il est labouré ligne sur ligne et c'est l'ancien Jeff là littéralement qui était assis et qui faisait cela en étudiant les lignes en 1985 donc on laboure le champ pour enlever tous les déchets les péchés de nos pères et quand on le champ il est prêt donc ça s'aligne là avec le 11 septembre donc le champ c'est l'église elle est prête on a ligne sur ligne et cela s'aligne avec l'arche de Noé qui est complètement fini là on a deux témoignages pour montrer qu'au 11 septembre on était vraiment l'église était prête mais on ne va pas trouver ça dans une lecture de surface donc là on parle du sujet du baptême je veux juste toucher à quelque chose je n'ai pas fini on ne va pas finir aujourd'hui mais voilà donc ça c'est le message et le 11 septembre représente le baptême nous savons que là nous baptisons parce que on n'aurait pas pu on aurait pu être baptisés du 11 septembre et les autres mais nous ne sommes pas dans une ligne nous ne nous baptisons pas parce que nous sommes dans une ligne de réforme ou dans une nouvelle ligne de réforme nous nous alors que représente le baptême dans le modèle de l'agriculture alors quel processus ou quelque chose représente le baptême dans la ligne de le modèle de l'agriculture les averses les averses peuvent être oui ou la graine plante le champ est prêt à recevoir la semence donc vous êtes mis en terre enterré donc ensuite vous avez l'herbe ensuite l'épi et le fruit dans l'épi et tout comme le baptême quand la graine on la sème elle est entirée ensuite elle ressuscite cela nous montre qu'on aurait pu commencer le baptême depuis le 11 septembre quoi d'autre donc je pense que la pluie de l'arrière-saison emmène le blé à maturité emmène l'église à la perfection pour la moisson c'est quand cette pluie elle tombe donc ce sont des messages comme nous l'avons déjà dit et quand les hommes dorment en tendance que les hommes dorment un ennemi vient pour semer de l'ivraie donc juste pour faire une note alors la pluie tombe sur l'église les personnes les deux oui l'ivraie et le bon grain ils vont absorber cette pluie ils vont la boire et selon leur réponse à la pluie ils vont boire on va montrer s'ils sont de l'ivraie ou du bon grain en d'autres mots s'ils acceptent ou pas le message s'ils l'ont rejeté donc rappelez-vous dans des présentations précédentes nous avons dit qu'on n'a aucun droit légal de discuter avec les messages oui il est bon de poser des questions vous pouvez poser des questions mais vous n'avez pas de droit pour rejeter il vous faut retourner à ce point pour le comprendre et ce modèle nous le montre aussi donc où ailleurs dans la Bible on voit que les personnes boivent ou mangent ou absorbent un message est-ce qu'on peut le prouver est-ce que quelqu'un peut donner un témoignage et après je vais prendre des questions et on continuera la prochaine fois parce que toutes ces lignes-là et sa ligne c'est un bon point alors où est-ce qu'on voit dans la Bible que des personnes elles boivent un message elles mangent elles boivent un message quelqu'un ? rappelez-vous le dernier le dernier souper buvez mon sang mangez ma chair donc Jean 6 6 6 si on ne comprend pas l'enseignement parabole les paraboles on va se détourner de Christ donc c'était une fégé pour l'église si vous ne comprenez pas quand Jésus dit buvez mon sang et mangez ma chair il utilise l'enseignement parabole et à ce moment-là vous allez croire qu'il parle littéralement et vous allez être dégoûté de Jésus et vous allez vous détourner de lui donc si vous suivez Jésus vous n'aurez jamais faim de réponse qu'en est-il de Daniel 2 ou de mystère babylone comment la prostituée dans sa main comment la prostituée je n'ai pas entendre la question elle a un verre de vin n'est-ce pas donc le vin de babylone la coupe de l'indignation le péché de babylone le vin le premier ange arrive en 89 et là où trouvez-vous ça il est amplifié au 11 septembre est-ce que vous trouvez cela dans la Bible le 11 septembre un ange est venu amplifier le message du premier ange d'Apocalypse 14 c'est quand il arrive et qu'il vole au milieu du ciel vous avez un ange qui vole autour de la terre donc ça c'est l'arrivée et comment on sait il est amplifié quel est le symbolisme que nous utilisons quand un message est amplifié la symbolique qu'est-ce que l'ange doit faire il donne le message aux habitants du monde je devrais vous le dire donc c'est l'Apocalypse non c'est quand il descend sur terre donc oui donc dans quel chapitre je suis là l'ange il vole autour de la terre Apocalypse 14 mais quand il arrive sur la terre on est dans quel chapitre donc c'est dans on est dans l'Apocalypse on est dans l'Apocalypse 10 c'est l'amplification du premier ange du message du premier ange il a un pied sur la terre un pied sur la mer quel était donc mon point oui dans l'Apocalypse 10 qu'est-ce que j'en dois faire on dit à Jean de manger le petit livre et ensuite le dernier je vais vous dire c'est Ézéchiel 3 Ézéchiel 3 on lui demande de manger le rouleau au verset 1 je pense là on me dit comme réponse Gédéon l'armée de Gédéon ce n'est pas dans mes notes cette réponse le petit livre d'Ézéchiel 3 1 on a complété toutes les lignes avec tous les symboles je n'ai pas fini l'étude mais on pourra faire autrement mais la réponse à la question qui sommes-nous et où on nous trouve dans la Bible c'est nous sommes Éphèse spirituelle la pierre de Daniel 2 et quand est-ce que tout cela arrive cela commence en 1989 jusqu'au 11 septembre quand le chant a été préparé donc le message qui a commencé en 1989 donc Éphèse a commencé en 1989 il a commencé comme un mouvement et c'est la raison qu'on a cette question donc il commence comme un mouvement puis après nous sommes baptisés dans quelque chose qui est juste le mouvement et nous pouvons quand l'Église est complète est finie donc on rentre dans l'Église et on devient membre de cette Église et on se fait baptiser le baptême est représenté à cette balise pour montrer que le message est vrai ça s'aligne avec l'an 27 et la traversée de la mer Rouge et on je n'avais pas besoin d'aller dans toutes ces lignes mais on retrouve le baptême là la construction de l'arche représentée à cette deuxième balise qui est représentée par le 11 septembre je vais voir s'il y a des questions j'ai encore du temps est-ce que vous avez des questions ou des pensées alors vous pouvez enlever le son et vous pouvez poser des questions si vous avez alors juste une pensée alors que vous continuez à penser manger et boire c'est aussi dans l'histoire de Noé ils se mariaient ils mangeaient ils se mariaient dans Matthieu 24 il n'y a rien de mal à manger et de boire si vous l'appliquez moralement mais on peut le voir aussi donc au niveau moral le message de la santé si on mange mal mais au niveau de l'enseignement en parabole du naturel au spirituel nous pensons que nous c'est les doctrines de Babylone que vous mangez donc ici quand il nous est dit que vous mangez et buvez avant le déluge dans l'histoire de Noé donc c'est que vous êtes en train de boire le vin de Babylone vous n'êtes pas en train de manger le petit livre vous mangez quelque chose d'autre c'est une petite pensée qu'on peut ajouter là sur cette ligne ici que représente le baptême dans le modèle de l'agriculture nous avons dit que le baptême c'est ici au 11 septembre s'il s'aligne avec l'an 27 dans l'aléine Omega de l'Israël ancien la traversée de la mer Rouge avec l'Alpha de l'Israël ancien donc là l'église est construite et ensuite ils sont baptisés dans l'église donc on place le baptême là cette deuxième balise qui est représentée ici par les personnes qui rentrent dans l'église donc on devient membre et on se baptise et si on dit que le champ c'est l'église il est nettoyé des péchés de nos pères et il est prêt pour recevoir la semence donc pour répondre à ta question la semence le fait de semer la graine représente le baptême donc quand tu plantes une semence tu la mets en terre et ensuite elle ressuscite donc c'est le baptême et elle porte des fruits une nouvelle vie commence pour cette graine et on va voir si le fruit son fruit sera bon ou pas bon en fonction donc le baptême est représenté par le fait d'être enterré dans la mer enterré et ensuite ressuscité donc je n'ai pas entendu donc je ne sais pas c'est un bon endroit pour s'arrêter donc on va regarder un peu plus au mouvement et aux anomalies à quelques exceptions aux règles alors autre chose sinon on termine bonsoir à tous je voulais savoir la façon dont le message avance on ne s'appuie plus sur un assiette dit le Seigneur et il nous faut comprendre la méthodologie en parabole qui est puissante et comment l'utiliser et comment on va l'expliquer au lit vite est-ce qu'on va comprendre comment expliquer cela parce que parfois comme on a des amis ils nous posent des questions donc la question je ne l'ai pas compris tu ne peux pas aborder un adventiste et lui dire voilà non on n'a pas un assiette l'éternel et lui dire voilà il faut utiliser la méthodologie en parabole parce que c'est un trésor caché la seule façon que je pense à ça dans les deux dernières années c'est de venir qu'on a eu ce on va commencer comme Dieu a fait il leur a enseigné la doctrine et ensuite de la même façon que Dieu nous l'a donné je ne pense pas que c'est une bonne chose d'aller vers un adventiste et de lui enseigner 2520 après Daniel 1140 et ensuite lui enseigner ligne sur ligne et ensuite le 11 septembre il y a une chronologie que Dieu nous a révélée c'est impressionnant parce que si vous faites ligne sur ligne en premier vous pouvez avoir un sol commun et ensuite on va dans la ligne de Christ et voir la ligne aussi de l'antéchrist et ça a pris tellement de temps pour être développé mais l'enseignement est impressionnant donc la ligne de Christ c'est celle de l'antéchrist ensuite on a eu les trois et ensuite on a eu l'église contrefaite vous pouvez faire les trois et introduire la triple application donc là ils sont prêts pour 11 septembre parce que c'est la triple application mais après il faut vraiment qu'ils soient d'accord sur le message du premier deuxième et troisième ange avec les trois et l'antéchrist donc vous montrez la ligne de Christ et celle de l'antéchrist et vous montrez donc et vous pouvez leur montrer des lignes avec lesquelles ils ne seront pas en désaccord alors que nous commençons à apprendre plus de choses le message et qui sont liés à des événements premier ange deuxième ange troisième ange et ensuite vous avez une porte fermée et ensuite nous avons le second événement donc après il faut le lier avec Daniel 2 et Ellen White nous dit qu'il nous faut répéter ces messages elle dit qu'on ne va pas venir et dire comme ça Babylone est tombée donc il nous faut relier tous ces messages avec les événements et montrer aussi la ligne de Noé qu'il y a deux groupes et tout cela c'est des trésors cachés et ensuite vous pouvez faire la ligne de l'agriculture aussi après et leur montrer comment l'institution agit différemment d'un individu et lier aussi les événements entre eux ensuite vous pouvez montrer Daniel 11 42 45 comment Uriah Smith la version d'Uriah Smith et comment il a utilisé aussi l'enseignement en parabole et ensuite vous pouvez aligner aussi l'histoire des millérites avec celle de Christ et nous et montrer qu'il y a un nouveau mouvement un nouveau message comme nous venons de le faire et qu'en fin de compte on n'a pas de droit légal de rejeter ce message si on a accepté le 11 septembre et en plus vous pouvez après leur montrer la ligne des 144 000 que c'est un trésor caché et pourquoi après on va dans Daniel 11 40 à 45 tout cela il faut le faire ligne sur ligne et donc l'histoire des millérites ils sont tous morts donc là Dieu a dû utiliser un autre mouvement il doit répéter les choses il doit répéter le premier ange et le deuxième ange et le troisième ange et il faut relier tout ça avec tous les événements et montrer que tout cela se passe dans Daniel 11 40 et après en fin de compte faire la ligne des millérites montrer la balise du 11 au 14 bref et la mettre en lien avec l'islam et le 11 septembre il faut être logique et ensuite prendre le message dans l'ordre comme il nous est arrivé et montrer les 2520 après les 126 la fixation du temps faire les applications et après montrer que les 2520 c'est une prophétie de temps il y a la structure du chiasme qui nous ramène en 1863 qui nous montre les 2520 est clé pour déverrouiller le temps et ensuite on peut leur emmener dans acte 27 et ainsi de suite le message de l'égalité et ensuite montrer c'est quoi la marque de la bête dans le message choisi volume oui c'était une de ses préoccupations elle est très conservatrice mon ami c'est la loi du dimanche de 1888 et c'est difficile pour moi d'essayer de lui expliquer sans utiliser la méthodologie en parabole pour qu'elle comprenne aussi l'égalité et donc elle a son pasteur aussi qui lui dit qu'elle doit rester dans la conférence générale ils ne doivent pas se séparer de l'église et cela a provoqué une grande conversation et elle m'a posé la question de mes pensées et où est-ce que va l'église et est-ce qu'on doit être indépendant et je pense que les lignes peuvent lui répondre et j'ai commencé à lui présenter les trois lignes que tu nous as montrées et j'ai utilisé ces trois lignes pour lui montrer où est-ce qu'on va et que les ministères indépendants maintenant ils sont avec la conférence générale c'est une des difficultés que je suis en train de dire quand vous sautez d'une étape à l'autre il faut donc il faut lui dire vous allez directement sur la loi du dimanche et vous dites c'est pas ça va dimanche c'est l'égalité parce qu'il faut que les personnes vont être choquées parce qu'il faut leur montrer qu'il y a une dispensation différente et qu'on n'est plus dans la dispensation de 1850 ou de 1888 donc vous pouvez leur montrer cela qu'en utilisant la méthodologie ligne sur ligne donc il faut construire le message avec quelqu'un et vous pouvez commencer avec Daniel 2 et vous montrer qu'il y a de la paille donc s'il y a de la paille c'est qu'il doit y avoir le blé et là ils vont être d'accord que c'est Babylone parce que Babylone tombe donc qu'est-ce qui fait que Babylone tombe donc c'est cette tier donc c'est donc et dire que ce n'est pas la deuxième venue de Christ et parce que qui va donner le grand cri c'est l'église triomphante donc on peut aller en commençant en arrière par la fin et avec Daniel 2 je ne me rappelle plus le reste donc quand vous commencez avec une sur ligne il y a vraiment quelque chose de très impressif qui va permettre aux chrétiens vraiment honnêtes de cœur de comprendre et de voir la lumière qui s'y trouve si j'ai une opportunité dans le futur j'aimerais dans toutes les doctrines qui ont été données à partir de 1989 jusqu'à l'accroissement de la connaissance la formalisation le test le scellement et vous montrer comment ça s'est fait donc je peux prendre d'autres questions il me reste encore un tout petit peu de temps donc on va terminer par la prière donc alors terminons par la prière cher persé alors que nous nous approchons de Panium que nous voyons les événements externes avancer vite nous te demandons de nous préparer à prendre le message et le message de la moisson et nous te demandons de nous aider à donner ce message à la montagne et que tu puisses nous aider à aimer à pratiquer le message de l'égalité et nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus Amen merci beaucoup merci merci